de roger zelazny le dernier rempart de camelot les trois malfrats qui l'arrêtèrent en cette nuit d'octobre à san francisco n'avait pas escompté grande résistance de la part du vieil homme en dépit de sa grande taille il était bien habillé et il n'en demandait pas davantage l'un de la bordale à main tendue les deux autres se tenait à quelques pas en arrière donne moi ton portefeuille et à montre pépé dit le truand ça t'épargnera des ennuis le vieil homme étreigné sa canne redressa les épaules tournant la tête d'un mouvement vif qui fit flotter sa chevelure blanche pour jauger l'adversaire pourquoi ne viens tu pas les prendre le truand amorça un pas mais ne put le terminer le vieil homme avait abattu sur lui sa canne d'un mouvement si prompte qu'elle était presque invisible il s'écroula frappé à la tombe gauche sur sa lancée le vieil homme de sa main gauche empoigna la canne par le milieu et la plongea dans le ventre de l'homme le plus proche puis comme son adversaire se pliait en deux il le harponna de la poitrine de sa canne sous le menton dans la partie tendre entre les mandibules enfin en pleine chute le truand fut gratifié d'un coup sur la nuque le troisième homme s'était avancé avait empoigné le vieillard par le bras lâchant sa canne il saisit l'agresseur par le devant de sa chemise de la main gauche sa ceinture de la main droite le souleva au dessus de sa tête le projeta sur le mur du bâtiment à sa droite il ajusta ses vêtements se passa une main dans les cheveux et repris sa canne il considéra un moment les trois corps gisant à terre puis haussa les épaules les poursuivit sa route il entend dérouler les véhicules sur sa gauche et prit à droite au prochain croisement la lune apparue au bout des hautes maisons voisines l'air était chargé des effluques de l'océan il avait plus récemment et le pavé luis est encore sous les réverbères il allait à pas lent s'arrêtant de temps à autre pour examiner le contenu des devantures assombris au bout d'une dizaine de minutes il atteignait une rue latérale plus animé qu'aucune des précédentes il y avait un drugstore encore ouvert au croisement un petit restaurant plus loin et plusieurs devantures bien éclairé les passants étaient nombreux de l'autre côté de la voie un garçon à bicyclette passa en roue libre le vieil homme s'engagea dans cette rue scrutant de ses yeux pâles tout ce qui s'offrait à sa vue arrivé à la moitié du bloc d'immeuble il vit une devanture crasseuse sur laquelle était peint le mot voyant tout ce mot figurait le contour d'une main et un éventail de cartes à jouer la porte était ouvert il entra et jeta un coup d'oeil à l'intérieur une femme à la toilette voyant les cheveux noués derrière la tête par un foulard vert était assise au fond de la pièce fumant elle sourit lorsque leurs regards se croisèrent et se désigna elle même d'un index crochu il lui rendit son sourire et se préparait à repartir mais il la regarda de nouveau qui lui rappelait tel et consulta sa montre il entra dans la boutique et alla se planter devant la femme elle se leva elle était petite un mètre cinquante au plus vous avez les yeux verts observa-t-il la plupart des bohémiennes ont des yeux de couleur sombre elle ou ça les épaules il faut se contenter de ce qu'on a dans la vie avez vous un problème accordez moi un moment et j'en trouverai un dit il et je suis entré ici c'est parce que vous me rappeler quelqu'un et ça poursuit je ne vois pas qui ça peut être venez au fond dit elle et asseyez vous nous allons causer il acquiesça et la suivi dans une petite arrière salle un tapis oriental usé jusqu'à la corde recouvrait le plancher près du guéridon auquel il s'assit des affichettes zodiacales et des posters psychédéliques de nature semi religieuse ornaient les mues une boule de cristal reposés sur un support dans un coin du fond à côté d'un vase de fleurs coupées à droite un chabrin foncé à poil long dormait sur un canapé derrière lequel baillait une porte donnant accès à une autre pièce les seules sources d'éclairage était une lampe bon marché sur la table et une petite chandelle dans un bougeoir de plâtre sur un guéridon recouvert d'un châle il se pencha pour étudier la physionomie de son hôtesse puis hocha la tête et se cala dans son fauteuil elle chasse à une cendre d'une chic nôde votre problème demanda-t-elle il soupira mon problème n'est pas de ceux que quiconque pourrait m'aider à résoudre écoutez je pense que c'est une erreur de ma part d'être rentré ici mais je vous paierai pour ce dérangement exactement comme pour une consultation sait combien il fit le geste de sortir son portefeuille mais elle l'arrêta d'un geste est ce que vous n'y croyez pas demanda-t-elle scrutant le visage du vieil homme non bien au contraire je suis tout disposé à croire la magie à la divination à toutes sortes de charmes et d'incantations angéliques ou démoniaques mais mais pas si ça vient d'une personne qui croupit dans un pareto dit il sourit je ne voulais pas vous offenser dit il il entendit un sifflement insistant qui semblait venir de la pièce à côté n'en parlons plus dit-elle mais mon embout je l'avais oublié voulez vous prendre du thé avec moi les tasse sont lavés c'est gratuit les affaires ne vont pas d'accord elle se leva et quitta la pièce il jeta un coup d'oeil à la porte sur le devant mais s'adossa confortablement ses grandes mains aux veines bleues reposant sur les bras rembourrés du fauteuil puis il flaira quelque chose les narines dilatées la tête dressée comme s'il reconnaissait un parfum à demi familier elle revint avec le plateau le posa sur le guéridon le chat remua regarda le plateau les yeux mis clos s'étira on referma les yeux de la crème et du sucre oui merci un morceau elle plaça les deux tasses devant lui sur la table prenez une tasse il sourit et choisit celle qui était à sa gauche elle posa un cendrier au milieu de la table et regagna son fauteuil mettant l'autre tasse devant elle ce n'était pas nécessaire dit il posant ses mains sur la table elle osa les épaules vous ne connaissez pas pourquoi me feriez vous confiance et vous avez probablement beaucoup d'argent sur vous il la dévisage a de nouveau apparemment elle avait allégé quelque peu son maquillage pendant qu'elle était dans la pièce du fond la forme de la mâchoire le front il détourna les yeux prit une petite gorgée de thé c'est du bon thé pas dans sachet merci ainsi donc vous croyez à toute forme de magie dit elle buvant à son tour oui à certaines formes y a-t-il une raison spéciale à cela leur efficacité par exemple il fit un geste vague de la main gauche j'ai beaucoup voyagé j'ai vu des choses étranges et vous n'avez pas de problème il eut un rire étouffé vous êtes toujours décidé à me donner une consultation très bien je vais vous parler un peu de moi et vous révéler le souhait que je forme en ce moment même et vous me direz s'il sera exaucé d'accord j'écoute je suis acheteur pour une grande galerie d'art en orient experts en matière d'objets anciens précieux je suis ici pour assister à une vente aux enchères de tels objets provenant du patrimoine d'un collectionneur privé je dois examiner les pièces demain naturellement j'espérais trouver une chose de valeur quelles sont mes chances à cet égard d'après vous donnez moi vos mains il l'étendit paumes au dessus elle se pencha pour les examiner immédiatement elle leva les yeux vers lui vous avez d'innombrables racettes au poignet vous semblez en avoir vous même en bonne quantité elle croisa un instant le regard du vieil homme puis reporta son attention sur ses mains il regarda qu'elle avait pas lit sous ce qui lui restait de maquillage et que sa respiration était devenu irrégulière non dit elle finalement se reculant vous n'allez pas trouver ici ce que vous cherchez sa main tremblait légèrement tandis qu'elle levait sa tasse il fronça les sourcils et pour blaguer dit-il que je vous ai posé cette question il n'y a pas de quoi se bouleverser je doutais d'ailleurs de trouver que je cherche vraiment elle secoua la tête dites moi votre nom j'ai perdu mon accent dit-il mais je suis français je m'appelle du lac elle le regarda dans les yeux et se mit à battre des paupières non dit-elle non si j'en ai peur et vous madame l'a fait je viens de repeindre mon enseigne la peinture n'est pas encore sèche il parti d'un rire qui s'étouffa aussitôt dans sa gorge j'y suis je sais qui vous me rappelez vous aussi vous me rappeliez quelqu'un et maintenant moi aussi je sais les yeux se gonflèrent de larmes son mascara coula ce n'est pas possible dit il pas dans un pareil endroit mon très cher dit-elle d'une voix douce elle porta la main droite du vieil homme à ses lèvres paraissant suffoquer un instant puis poursuivit j'avais cru être la dernière et que vous étiez enterré à joyeux gardes je n'aurais jamais imaginé cet endroit ajouta-t-elle en désignant la pièce histoire de m'amuser de passer le temps la tente elle s'interrompit baissa la main parlez moi dit elle la tente et la tente de quoi de la paix dit-elle c'est le pouvoir de mon art qui m'a maintenu ici bas tant de longues années mais vous comment avez vous fait moi et prit une gorgée de thé promena ses regards sur la pièce je ne sais pas par où commencer dit il j'ai survécu aux batailles finales j'ai vu le royaume coupé en deux impuissant j'ai fini par quitter l'angleterre j'ai erré offrant mes services à de nombreux secours oui après avoir changé de nom à maintes reprises j'ai constaté que je ne vieillissais pas ou que je ne vieillissais que très très lentement je suis allé en inde en chine j'ai servi pendant les croisades je suis allé partout me suis entretenu avec des magiciens et des mystiques charlatans pour la plupart quelques-uns doués du pouvoir aucun n'ayant la stature de merlin et ce que j'en étais venu à croire m'a été confirmé par l'un d'eux et c'était pourtant un homme plus qu'à moitié charlatan il s'interrompit et termina son thé vous êtes sûr de vouloir entendre toute l'histoire demanda-t-il oui je veux l'entendre mais je vais d'abord vous rapporter du thé elle revint avec le thé elle alluma une cigarette et se cala dans son fauteuil continuez j'ai décidé que c'était le péché que j'avais commis dit-il avec la reine je ne comprends pas j'ai trahi mon suzerain qui était aussi mon ami et nulle trahison ne pouvait lui porter un coup plus cruel mon amour l'a emporté sur l'amitié la loyauté et même aujourd'hui ils l'emportent encore je ne puis me repentir je ne puis donc être pardonné nous vivions des temps étranges magique en un pays promise un prestige mythique le royaume était alors le champ d'action de puissance de force qui ont maintenant délaissé la terre comment et pourquoi je ne sais mais vous savez que c'est vrai et moi d'une certaine manière je fais corps avec ces choses qui ne sont plus et les lois qui gouvernent mon existence ne sont pas les lois naturelles de notre monde je crois que je ne puis mourir que mon sort ma punition aidé par le monde jusqu'à ce que j'ai mené la quête à son terme je crois que je ne connaîtrais de repos que le jour où j'ai trouvé le saint graal tiuseppe balsamo avant d'être connu sous le nom de caliostro a entrevu cela et m'en a dit exactement ce que j'en avais pensé pourtant je lui en avais jamais soufflé mot est ainsi que j'ai parcouru et parcours le monde en vue de ma quête non plus maintenant en qualité de chevalier ou de soldats mais comme expert j'ai visité presque tous les musées du monde examiné toutes les grandes collections privées jusqu'à ce jour le graal m'a échappé mais vous êtes vraiment un peu vieux à présent pour vous battre il grogna je n'ai jamais perdu dit il tout sec en dix siècles je n'ai jamais été vaincu lorsque j'ai dû me battre j'ai vieilli c'est vrai mais la moindre menace me restitue intégralement ma force d'antan hélas que je cherche où que je me batte je n'ai jamais découvert ce qu'il me faut trouver je sens que je ne suis pas pardonné ce qui me condamne tel le juif errant à vagabonder jusqu'à la fin du monde elle baissa la tête et vous dites que je ne vais pas le trouver demain vous ne trouverez jamais dit-elle d'une voix douce vous avez vu ça dans ma main elle fit nom de la tête votre histoire est captivante et votre théorie originale dit-elle mais caliostro était un parfait charlatan futé au demeurant vous avez dû vous trahir de quelque façon et le mettre sur la voie mais il avait tort je dis que vous ne trouverez jamais mais non parce que vous en êtes indigne et que vous n'avez pas été pardonné non absolument pas on ne vit jamais homme plus loyal que vous ne savez vous pas qu'arthur vous a pardonné c'était un mariage de convenance comme ils sont pratiqués si souvent vous le savez vous avez donné à votre amante qu'il ne pouvait lui donner il n'y avait là que tendresse il l'a compris le seul pardon qui vous manque celui qui vous a été refusé durant toutes ces longues années c'est le vôtre non vous ne subissez pas un sort funeste ce sont vos propres sentiments qui vous ont conduit à assumer une quête impossible l'équivalent d'un total refus de pardon mais c'est sur une fausse piste que vous avez enduré des siècles de souffrance dans ce qu'elle leva les yeux elle vit que ceux du vieil homme était dû comme des éclats de glace ou des gènes mais elle soutint son regard est poursuivi il n'existe pas il n'existait pas en ce temps et il n'a probablement jamais existé de saint graal mais je l'ai vu dit il le jour où il a circulé dans la salle de la table ronde nous l'avons tous vu vous avez cru le voir il m'en coûte de détruire une illusion qui a triomphé de toutes ces preuves du temps mais il le faut je suis désolé le royaume était alors en effervescence les chevaliers rongeaient leurs freins et se désintéressaient de la communauté en un an six mois peut-être tout se serait effondré tout ce qu'arture s'était acharné à construire il savait que plus longtemps qu'âme l'autre tiendrait plus longtemps son nom se perpétuerait plus ses idéaux s'en trouveraient affermis alors il prit une décision purement politique il fallait trouver quelque chose pour cimenter le royaume il fit appel à merlin déjà à moitié fou et pourtant assez perspicace pour voir ce qu'il fallait et pour le susciter la quête était née les pouvoirs de merlin créèrent l'illusion que vous avez vu ce jour là c'était un mensonge oui mais un glorieux mensonges et par la suite il a servi à vous unir tous en une fraternité au nom de la justice et de l'amour il est entré dans la littérature à glorifier la noblesse dame et les plus hautes valeurs de notre culture il a rempli son rôle mais en réalité jamais il n'a existé vous avez poursuivi une chimère je suis désolé lancelot mais je n'ai aucune raison de vous mentir je m'y connais en fait de magie et ce que j'ai vu ce jour là et bien de la magie est ainsi que les choses se sont passées il resta longtemps silencieux puis éclata de rire vous avez réponse à tout dit il je pourrais presque vous croire si vous pouviez seulement me dire encore une chose pourquoi suis-je ici pour quelles raisons par quel pouvoir comment se fait-il que j'ai été maintenu en vie pendant la moitié de l'ère chrétienne alors que les autres vieillissent et meurent en quelques années pouvez vous me révéler maintenant ce que caliostro ne pouvait me dire oui dit elle je crois que j'en suis capable il se leva et commença à arpenter la pièce le chat effrayé sauta du canapé pour se réfugier dans la chambre de derrière le vieil homme se baissa pour attraper sa canne il se dirige à vers la porte je pense que ça valait la peine d'attendre un millier d'années pour vous voir céder à la peur dit-elle il s'arrêta vous êtes injuste répondit-il je le sais à présent voulez vous venir vous asseoir il s'exécuta redevenu souriant dites moi comment voyez vous ça c'est sur vous que merlin a jeté son dernier charme voilà comment je vois ça merlin moi pourquoi on raconte que nimo est entraîné dans les bois par le vieux bouc a dû employer contre lui l'un de ses propres charmes pour se défendre un charme qui l'a endormi pour toujours dans un coin perdu il s'agit bien du sort magique auquel je pense alors que cette rumeur contient une part d'inexactitude pas de contre charme c'est vrai mais l'effet de l'enchantement ne doit pas être un sommeil éternel merlin doit se réveiller au bout d'un millénaire environ j'ai idée que son dernier acte conscient de magicien avant de s'endormir a été de faire en sorte que vous soyez à disposition à son retour admettons mais pourquoi aurait-il besoin de moi pourquoi me voudrait-il auprès de lui si je devais voyager dans un temps inconnu je serais heureuse d'y trouver un allié une fois que j'y suis parvenu si j'avais le choix je voudrais que ce soit le plus grand champion du jour merlin dit-il songeur il n'est pas impossible que vous disiez vrai excusez moi mais vous venez de chambouler toute une existence du début jusqu'à la fin si vous dites vrai j'en suis certaine si vous dites vrai un millénaire dites vous à peu près alors le moment est venu ou presque je sais je ne crois pas que ce soit un hasard si nous nous sommes rencontrés ce soir vous êtes destiné à le rencontrer lui même à son réveil qui ne saurait tarder mais il était écrit que vous deviez d'abord tomber sur moi afin d'être prévenu prévenu et prévenu de quoi il est fou lancelot nous avons été nombreux à éprouver un grand soulagement lorsqu'il a disparu des conflits n'avait pas finalement coupé le royaume en deux c'est sans doute par sa faute qu'il aurait été démembré j'ai peine à vous croire ce fut toujours un homme étrange mais qui peut se flatter de bien comprendre un sorcier et à la fin de sa vie effectivement il paraissait à moitié dérangé pour le moins mais il ne m'a jamais fait l'effet d'un homme malfaisant et il ne l'était pas sa morale était la plus dangereuse de toutes c'était un idéaliste qui manquait de jugement en un temps et en un lieu plus primitif et avec un instrument serviable comme arthur il a pu créer une légende aujourd'hui en un siècle d'armement démentiel il pourrait disposant du chef qu'il faut pour lui tirer les marrons du feu déclencher une catastrophe mondiale il verrait une injustice quelque part et il forcerait son homme à tout faire pour la corriger cela au nom du même noble idéal qu'il a toujours servi et avant de pouvoir en évaluer les conséquences ce serait inévitable même s'il était saint d'esprit il n'a aucune notion des relations internationales modernes que faire quel est mon rôle dans toute cette affaire je pense que vous devriez regagner l'angleterre pour être présent à son réveil pour voir ce qu'il veut exactement pour essayer de le raisonner je ne sais pas comment faire pour le trouver vous m'avez bien trouvé à l'heure voulu vous serez à l'endroit voulu j'en suis certaine c'est écrit ce sera même probablement un effet son charme cherchez le mais ne lui fait pas confiance je ne sais pas morgane dit-il regardant le mur sans le voir je ne sais pas vous avez attendu tout ce temps et vous vous dérobez maintenant que tout est sur le point de se dénouer vous avez raison en tout cas sur ce point il joignit les mains les leva et appuya son menton que ferais je s'il revenait vraiment je n'en sais rien essayer de le raisonner oui avez vous un autre conseil à me donner être là c'est tout vous avez étudié ma main vous avez le don qu'avez vous vu elle tourna la tête il y a incertitude dit elle la nuit il rêva des temps lointains comme cela lui arrivait parfois il était assis autour de la grande table comme en ce jour là gauvin était là perceval aussi galade souvenir cruel c'était une journée différente des autres il y avait de l'électricité dans l'air la tension qui précède l'orage merlin se tenait à l'extrémité de la salle les mains enfouies dans les manches de sa longue robe chemins et barbe hirsute blanc comme neige yeux pâles fixés sur sur quoi nul n'aurait su le dire au bout d'un temps échappant au temps une lueur rougeâtre apparaissait près de la porte tous les regards se tournaient vers elle son éclat s'avivait tandis qu'elle circulait lentement dans la salle c'était une lumière sans contours défini de suaves parfums et des bribes d'une douce mélodie flottait dans l'air peu à peu une forme se dessinait au centre de la lueur l'image d'un calice il se sentait soulevé et suivait cette image dans sa longue progression d'un bout à l'autre de la grande salle l'approchant silencieusement et délibérément un peu comme s'il se déplaçait sous l'eau tendant la main pour s'en saisir ayant pénétré le cercle lumineux et visant son centre sa main approchait la coupe devenue flamboyante et passait au travers aussitôt la lumière palissait les contours du calice devenait flou et il se désagrégeait s'estompant jusqu'à disparaître un bruit comme un roulement retentissait dans de multiples échos dans la salle un bruit de rire il se tournait vers ses compagnons assis autour de la table ils l'observaient en riant merlin lui même trouvait moyen de rire sous cap soudain brandissant sa large épée il s'avançait à grands pas vers la table les chevaliers qui étaient à sa portée se dérobaient tandis qu'il abattait son arme d'un coup violent la table se fendait en deux et s'écroulait la salle tremblait sous le choc le tremblement persistait des pierres se détachait des murs une poutre tombait il levait le bras tout le château commençait à s'écrouler autour de lui mais les rires n'en continuait pas moins il se réveilla tout en sueur et resta immobile un long moment le matin il prit un billet pour l'eau ce soir là comme il marchait la cape à la main il fut soudain accompagné par deux des trois bruits qui produisent les éléments du monde il parcourait à pied la cornouaille depuis une douzaine de jours sans trouver d'indice de ce qu'il cherchait il s'était donné deux jours de plus avant de s'avouer vaincu de quitter la région assaillis par le vent et la pluie il forçait le pas les étoiles à peine apparu étaient étouffés par des masses de nuages et des nappes de brouillard ombres spectrales poussaient de chaque côté comme des champignons il marchait sous les arbres on arrêtait et repartait je n'aurais pas dû rester dehors aussi tard murmura-t-il et il ajouta après plusieurs arrêts puis faisant halte sous un arbre il rit dans sa barbe il ne pleuvait pas fort ce n'était qu'une bruine ténue une tâche lumineuse à faible hauteur indiquait l'emplacement de la lune voilée il s'essuya le visage et remonta son col prit un instant pour étudier la position de la lune au bout d'un moment il bifurqua à droite il entendait au loin un faible roulement de tonnerre le brouillard allait s'épaississante autour de lui des feuilles détrempées giclaient sous ses pas un animal dont il ne put évaluer la taille jaillit d'un bosquet d'arbustres près d'un amas rocheux et étala dans la nuit cinq minutes dix il pesta en sourdine la pluie avait redoublé ce rocher l'avait-il déjà vu il avait décrit un cercle complet aucune direction ne l'attirait plus qu'une autre il en choisit une au hasard et repris sa marche puis dans le lointain il distingua une étincelle une lueur une lumière vacillante elle disparaissait et réapparaissait périodiquement au gré de ses mouvements il se dirigea vers elle au bout d'environ 30 secondes elle avait encore disparu mais il continua au juger dans sa direction il entendit un autre roulement de tonnerre plus fort cette fois il en était venu à penser que ce n'avait été qu'une illusion ou un phénomène éphémère de la nature lorsqu'il se produisit quelque chose de nouveau dans la même direction un mouvement celui d'une ombre dans une ombre qui avançait lentement au pied d'un grand arbre il ralenti s'approchant avec précaution là une forme se détacha d'une zone d'ombre devant lui à sa gauche d'apparence humaine elle se déplaçait d'un pas lent et lourd en faisant craquer sous elle le sol de la forêt un rayon de lune égaré l'effleura dans l'air chargé d'humidité elle paraissait jaune avec le poids du métal il s'arrêta ce qu'il venait de voir sur son chemin c'était semble-t-il un chevalier armé de pieds en cap il n'avait pas vu pareil spectacle depuis une éternité il secoua la tête et écarquilla les yeux la forme humaine s'était arrêtée elle aussi de la main droite elle lui fit signe de venir puis demi tour est reparti elle hésita un instant puis la suivi et prit à gauche sur un sentier traître rocheux et glissant descendant en pente douce il s'aidait maintenant de sa canne pour assurer sa marche il réussit même à gagner du terrain sur la forme en armure qui avançait d'un pas régulier cela au point d'entendre clairement le bruit métallique qu'elle faisait en marchant puis elle disparue avalée par des ténèbres plus épaisse encore il parvint à l'endroit où elle s'était évanouie il se trouvait à l'abri d'une grande masse rocheuse qui l'explora de sa canne il tapota méthodiquement la surface qui se présentait à lui jusqu'au moment où la canne s'enfonça et de la suivi une ouverture s'offrait à lui une crevasse il dut se tourner de côté pour y pénétrer mais à ce moment il vit briller de tout son éclat pendant quelques secondes la lumière déjà entre eux le passage en pente descendante qui suivait s'élargit et s'incurva en épingle à cheveux il s'arrêta à plusieurs reprises pour écouter mais sans entendre autre chose que sa propre respiration sortant son mouchoir il s'en essuya soigneusement le visage et les mains il le passa sur son manteau pour en enlever l'humidité rabaisse à son col il racla la boue et les feuilles qui souillait ses chaussures il ajusta ses vêtements puis d'un pas assuré il prit un dernier tournant et entra dans la grotte elle était éclairée par une petite lampe à pétrole que soutenait trois chaînes délicates le plafond étant dans les ténèbres le chevalier jaune se tenait contre le mur lui fond sur une natte de crin végétal recouvrant un socle de pierre placé juste au dessous de la lampe reposait un vieillard en rayon sa face barbu était à demi masqué par des ombres lancelot s'approcha du vieillard il vit alors que les yeux sombres usés par l'âge était ouvert merlin murmura-t-il il entendit un faible sifflement et comme un léger croissement en ayant décelé la source il se pencha plus près du vieil homme l'élixir dans la roche argileuse sur le rebord au fond murmura la voix rocailleuse il se met en quête d'un rebord d'un récipient savez vous où c'est demanda-t-il au chevalier jaune ce dernier resta muet figé comme une pièce de musée lui tourna le dos et poursuivit ses recherches au bout d'un moment il repère à l'endroit plutôt qu'un rebord c'était une niche creusé dans le mur enveloppé d'ombre du bout des doigts il palpa les contours du récipient et le souleva doucement un liquide s'y agitait il en essuya le bord sur sa manche une fois revenu à la zone éclairée le vent s'engouffrait dans l'entrée de la grotte avec un sifflement et il croyait sentir la faible vibration du tonnerre glissant une main sous les épaules du vieillard il le souleva le regard de merlin semble-t-il n'était pas encore accommodé il lui mouilla les lèvres avec le liquide le vieillard les lécha puis au bout de quelques temps ouvrir la bouche lancelot lui administra la potion par petites gorgées espacées merlin lui fit signe de le recoucher lancelot s'exécuta il jeta encore un coup d'oeil sur l'armure jaune mais elle n'avait pas bougé pendant tout ce temps il reporta son attention sur l'enchanteur et vit dans ses yeux lueur nouvelle le vieillard l'étudier avec l'ébauche d'un sourire ça va mieux merlin fit oui de la tête au bout d'une minute ses joues se tintèrent il se souleva sur le coude pour s'asseoir et pris le cruchon il le porta à ses lèvres et but de grandes gorgées il resta assis mobile quelques minutes ses mains décharnées auxquelles la lueur de la bougie tenait un aspect cireux devinrent plus coloré plus plein ses épaules se redressèrent il posa la cruche sur le lit à côté de lui étendit les bras la première fois ses articulations craquaient mais non la seconde fois il sortit ses jambes du lit et lentement se mit debout il avait une bonne tête de moins que lancelot le tour est joué dit il sont dans les ténèbres de la grotte naturellement il s'est passé bien des choses il s'est passé bien des choses répondit lancelot tu as vécu tout cela dis moi le monde est-il devenu meilleur ou pire qu'autant jadis meilleur à certains égards pire à d'autres égards différents meilleur en quel sens on s'est ingénie à rendre la vie plus facile et la somme des connaissances humaines s'est accrue considérablement et pire en quel sens le monde est beaucoup plus peuplé en conséquence il y a beaucoup plus de victimes de la pauvreté de la maladie de l'ignorance le monde lui-même a subi de graves dégradations du fait de la pollution et d'autres atteintes à l'équilibre naturel des guerres on se bat toujours quelque part ils ont besoin d'aide peut-être ce n'est pas sûr merlin se retourna et le regarda dans les yeux que veux tu dire les gens n'ont pas changé ils sont aussi rationnel et irrationnel qu'autant jadis ils sont aussi moraux et respectueux de la loi et aussi peu que jamais je crois que l'acquisition de tant de connaissances nouvelles le développement de temps de situations nouvelles n'ont pas modifié fondamentalement la nature de l'homme pendant votre sommeil vous n'y changerez rien quoi que vous fassiez peut-être arriverez vous à modifier certains aspects de l'époque actuelle mais serait-il vraiment opportun d'intervenir il s'est créé aujourd'hui une telle interdépendance de toutes choses que vous même seriez incapable de prévoir toutes les conséquences de vos initiatives vous pourriez faire plus de mal que de bien et quoi que vous fassiez la nature de l'homme demeurera inchangé je ne te reconnais pas lance tu n'étais pas homme à philosopher autant jadis j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et moi pour rêver la guerre est ton métier lance ne cherche pas autre chose j'ai abandonné cela depuis longtemps alors que fais tu maintenant je suis expert en objets d'art merlin se tourna bu de nouveau il semblait tiradier une énergie farouche lorsqu'il se retourna et ton serment de redresser les torts de punir les méchants plus j'ai vécu plus il m'a été difficile de déterminer ce qui est un tort et qui est méchant si vous m'éclairez à cet égard peut-être pourrais-je reprendre le collier galahad ne m'aurait jamais parlé sur ce ton galahad était jeune naïf confiant ne me parlez pas de mon fils lancelot lancelot lui dit merlin en posant la main sur son bras pourquoi cette amertume envers un vieil ami qui n'a rien fait depuis mille ans je voulais jouer cartes sur table je craignais de vous voir envisager quelque action irréversible susceptible de modifier de manière fatale l'équilibre des pouvoirs dans le monde je veux que vous sachiez que je refuserai d'y participer reconnaît que tu ne sais pas ce que je pourrais faire de quoi je suis capable un volontiers c'est pourquoi je vous crains que voulez vous faire au juste rien pour commencer je me contenterai de regarder autour de moi de constater par moi même certains des changements dont tu m'as parlé ensuite je déciderai quels sont les torts à redresser qui doit être puni et qui seront les champions je t'en ferai part et alors tu pourras reprendre le collier comme tu dis lancelot soupira c'est au moraliste que la preuve incombe votre jugement ne suffit plus en dieu qu'il est triste d'avoir attendu si longtemps une telle rencontre pour m'entendre dire que tu n'as plus fois en moi déjà mes pouvoirs commencent à me revenir lance ne sentis pas la magie dans l'air je sens une chose que je n'ai pas senti depuis bien longtemps ces siècles de sommeil ont fait oeuvre d'heures oboratifs ont été bénéfiques en fait je vais bientôt être plus fort que je n'ai jamais été peut-tu douter que je sois capable de renverser le flot du temps je doute que quiconque puisse en bénéficier écoutez merlin je suis désolé il me déplaît que nous en soyons arrivés là mais j'ai vécu trop longtemps j'ai vécu trop de choses je sais trop comment fonctionne le monde aujourd'hui pour m'en remettre à l'opinion d'un seul homme sur la manière de le sauver renoncez-y vous êtes un être mystérieux vénéré légendaire je ne sais pas ce que vous êtes au juste mais renoncer à mettre votre pouvoir au service d'une quelconque croisade trouver autre chose cette fois ci faites vous médecin et combatter la douleur ou bien peintre ou encore professeur d'histoire antiquaire tu dieu faites vous le censeur de nos sociétés dénoncé en les mots pour aider les gens à s'en corriger par eux mêmes crois tu vraiment que je pourrais me satisfaire de l'une quelconque de ses occupations nombreux sont les occupations dont les hommes se satisfont c'est de l'homme seul que cela dépend pas des choses tout ce que je vous conseille c'est de vous abstenir d'user de vos pouvoirs pour tenter de quelque façon que ce soit d'effectuer des changements sociaux par la violence comme nous le faisions jadis quels que soient les changements intervenus le plus grand tour que le temps nous est joué et de t'avoir au ironie transformé en pacifiste vous vous méprenez sur mon compte à vous tu en est venu à craindre le choc des armes un expert en objets d'armes quel beau chevalier tu fais un chevalier égaré en un temps et en un lieu qu'ils ne sont pas faits pour lui merlin l'enchanteur au ça les épaules et se détourna et bien soit tu as bien fait de me dire tout cela sans tarder et je t'en ségrès un moment merlin se dirige à vers le fond de la grotte et il réapparu bientôt métamorphose et il portait des vêtements frais et paraissait plus propre plus soigné ses cheveux et sa barbe avait maintenant l'air gris plutôt que blanc son pas était ferme assuré il avait un bâton dans la main droite mais ce n'était pas pour se soutenir et faire un tour avec moi dit il la nuit si mauvaise ce n'est pas celle que tu as laissé derrière toi qui mieux est ce n'est plus le même lieu en passant devant l'armure il claqua des doigts près de la visière la forme jaune fit entendre un seul craquement et se mit en marche pour les suivre qui est ce merlin sourit personne allongeant le bras derrière lui l'enchanteur souleva la visière le casque était vide c'est le produit d'un enchantement il est animé par un esprit un peu balourd malheureusement c'est pourquoi je ne lui ai pas fait confiance pour m'administrer ma potion mais à part ça c'est un parfait serviteur contrairement à certains autres d'une force et d'une rapidité incroyable même dans la force de l'âge tu ne l'aurais pas battu je n'ai rien à craindre quand il m'accompagne bien je voudrais te montrer quelque chose très bien lancelot suivi merlin et le creux chevalier ils sortirent de la grotte la pluie avait cessé la nuit était très calme il se trouvait sur une plaine illuminée par un incroyable clair de lune sous lequel des nappes de brume flottaient au dessus des herbes étincelantes des formes estompées se dresser dans le lointain excuse moi dit lancelot et j'ai oublié ma canne il fit demi-tour pour regagner la grotte oui vieil homme va la chercher répondit merlin déjà tes forces décline lancelot réapparu s'appuyant sur sa canne et promenant sur la plaine un regard de mieux par ici dit merlin c'est là que tes questions trouveront leurs réponses je vais essayer de ne pas marcher trop vite pour éviter de te fatiguer me fatiguer le magicien rit dans sa barbe et s'engagea sur la plaine lancelot le suivi tu ne te sens pas un peu lasse demanda merlin oui c'est vrai pouvez vous m'expliquer pourquoi bien sûr j'ai mis fin à l'enchantement qui t'a protégé pendant toutes ces années ce que tu ressens maintenant ce sont les premiers symptômes de ton âge réel il va lui falloir quelques temps pour te rattraper pour triompher des résistances naturelles de ton corps mais il est en route pourquoi me fait de vous ça parce que je t'ai cru lorsque tu m'as dit ne pas être un pacifiste et tu m'as parlé avec assez de véhémence pour me faire craindre que tu n'ailles jusqu'à te dresser contre moi je ne pouvais le tolérer car je savais que tu avais conservé ta force d'autrefois prête à répondre à ton appel même un sorcier craindrait cela j'ai donc fait le nécessaire cette force et mon pouvoir qui l'a perpétué sans lui elle s'écoule de toi l'idéal eut été de reprendre le travail ensemble mais j'ai vu que c'était impossible lancelot trébucha se rattrapa repartit entraînant la jambe le creux chevalier marchait à droite de merlin vous prétendez poursuivre une fin noble dit lancelot mais je ne vous crois pas c'était peut-être vrai jadis mais ce ne sont pas seulement les temps qui ont changé vous n'êtes plus le même vous ne vous en rendez pas compte merlin se gonfla les poumons puis expulsa son haleine en vapeur peut-être est ce mon héritage dit-il mais je plaisantais bien sûr j'ai changé comme tout le monde tu en es un exemple frappant ce que tu considères comme une dégradation chez moi n'est que la pointe d'un conflit irréductible qui a pris corps entre nous au cours de notre métamorphose moi je suis resté fidèle aux vrais idéaux de camelot les épaules de lancelot s'était voûté sa respiration était devenue plus profonde il voyait grandir les formes qui se dessinait devant eux mais je connais cet endroit dit il une voie entrecoupé et pourtant je ne reconnais pas ton edge n'est pas comme ça aujourd'hui même du temps d'arthur il n'avait pas cette perfection comment sommes nous arrivés ici que s'est-il passé il s'arrêta pour souffler merlin fit de même par obligeance cette nuit dit l'enchanteur nous sommes passés d'un monde à un autre ce que tu vois ici c'est un coin du royaume des faits le vrai stone edge lieu sacré j'ai distendu les limites des mondes pour amener celui ci en ce lieu je voulais être méchant je pourrais le renvoyer à sa place avec toi dedans et tu y serais comme un éternel naufragé mais il vaut mieux que tu connaisses une sorte de paix vient lancelot le suivi d'un pas chancelant en direction du grand cercle de pierres une très légère brise souffler de l'ouest chassant les nappes de brume que voulez vous dire connaître une sorte de paix pour me restituer le plein usage de mes pouvoirs les amplifier il faut qu'un sacrifice soit célébré en ce lieu alors vous m'aviez réservé ce sort d'élabor non lancelot pas à toi n'importe qui aurait fait l'affaire mais il faut dire que tu t'y prêtes magnifiquement ce n'aurais pas été toi si tu avais choisi de m'assister tu peux encore te raviser si je le faisais me trouveriez vous digne de vous seconder c'est un bon argument alors pourquoi insister sinon par une cruauté mesquine est exact mais tu m'as exaspéré lancelot s'arrêta une fois de plus lorsqu'il parvint à la périphérie du cercle il considéra les massifs pierres levées si tu ne veux pas y rentrer de bon coeur dit merlin mon serviteur se fera un plaisir de td lancelot cracha par terre se redressa légèrement et lança un regard furieux croyez vous que je craigne une armure vide dont un marionnettiste issus des enfers tire les ficelles même à présent merlin privé du secours de votre sorcellerie je pourrais mettre en pièce cette ferraille le magicien éclata de rire je vois que tu n'as pas oublié les rodeaux montades de la chevalerie c'est tout ce que tu en as retenu mais c'est déjà ça j'ai presque envie de te concéder cette occasion de te battre en somme peu importe comment tu trépassera seul compte les préliminaires mais vous hésitez à exposer votre serviteur tu crois ça vieillard je doute que tu puisses seulement supporter le poids d'une armure sans parler de brandir une lance mais si tu veux essayer libre à toi il fera pas trois fois le sol du pommeau de son bâton entre dit il tu trouvera tout ce qu'il te faut et je suis heureux de ta décision tu étais insupportable tu sais pour la première fois de ma vie j'ai éprouvé une furieuse envie de te voir battu écrasé ravaler au rang d'un vulgaire mortel mon seul regret est que la reine ne soit pas là pour assister au dernier combat de son champion je le regrette aussi dit lancelot pénétrant dans le cercle un étalon noir attendait les reines maintenus en place sous une pierre des éléments d'armure une lance une épée un bouclier était appuyé contre un dolmen en un point du cercle diamétralement opposé un étalon blanc attendait le creux chevalier je regrette de ne pas avoir pu te fournir un page ou un écuyer pour t'assister dit merlin ayant contourné le monolithe mais je me ferai un plaisir de t'aider moi même je me débrouillerai répondit lancelot l'accoutrement de mon champion est exactement le même que le tien dit merlin même arme même tranchant d'épée je ne l'ai pas avantagé d'un fil je n'ai jamais aimé vos jeux de mots lancelot flatta son cheval puis sorti un petit fil rouge de son portefeuille et le noire à la honte de sa lance il posa sa canne contre le dolmen et commença à revêtir l'armure merlin dont les cheveux et la barbe était devenu presque noir s'éloigna de quelques pas et de la pointe de son bâton se mit à tracer un diagramme dans la boue tu avais jadis une préférence pour les destriers blancs observa-t-il mais il m'a paru opportun de t'en fournir un d'une autre couleur puisque tu as abandonné les idéaux de la table ronde et trahi ainsi la mémoire de camelot au contraire impliqua lancelot jetant un coup d'oeil sur le ciel ébranlé soudain par un roulement de tonnerre dans la tempête n'importe quel cheval convient au dernier champion de camelot merlin continuait à fignoler le motif qu'il traçait tandis que lancelot s'équipait lentement la brise soufflait toujours chassant la brume un éclair et faroucha le cheval lancelot le calma merlin le regarda un moment d'un air ébahi et se frotta les yeux lancelot se coiffa du casque l'espace d'un instant dit merlin tu m'as paru changer vraiment des robades magiques à ton avis il fit sauter d'un coup de pied la pierre qui maintenait les reines en place et monta sur les talons merlin s'éloigna du schéma enfin terminé hochant la tête tandis que le chevalier se penchait pour empoigner sa lance tu sembles avoir encore une certaine force dit il vraiment lancelot leva sa lance et la mit en arrêt avant de saisir le bouclier qu'il avait suspendu aux côtés de la selle il leva sa visière et regarda merlin ton champion paraît être près dit-il moi aussi à la faveur d'un nouvel éclair merlin vit un visage sans ride au regard clair une franche d'or pâle sur le front quelle magie les années t'ont-elles enseignées demanda-t-il prévoyance et non magie répliqua lancelot je t'ai coupé l'herbe sous le pied lorsque je suis retourné à la grotte pour y récupérer ma canne j'ai bu ce qui restait de ton élixir il rabaissa sa visière et se détourna de merlin mais tu marchais comme un vieillard c'est le fruit d'une longue pratique et signe à ton champion merlin éclata de rire parfait c'est mieux ainsi je te verrai tomber en pleine possession de tes forces tu n'espères tout de même pas l'emporter sur un esprit lancelot se couvrit de son bouclier et se pencha en avant alors qu'attends tu rien dit merlin tue le axas cria-t-il une pluie légère se mit à tomber tandis que les chevaux de leurs pas lourds traversait le terrain fixant son adversaire lancelot s'aperçut que des flammes tremblotaient derrière sa visière retardant ce geste au maximum il dirige à la pointe de sa lance droit vers le casque flamboyant du creux chevalier éclairs étonner s'intensifiaient de son bouclier il écarta la lance de l'ennemi tandis qu'il se préparait à frapper la tête qui fonçait sur lui arraché des épaules du creux chevalier elle rebondit sur le sol rougeoyante et poursuivit sa course jusqu'à l'extrémité du champ clos et fit du métour il vit alors que son adversaire décapité faisait de même et derrière lui se tenait deux personnes non plus une seule comme un instant auparavant morgane la fée vêtue d'une robe blanche cheveux roux flottant au vent faisait face sa merlin de l'autre côté de son diagramme il semblait se parler mais lancelot n'entendait pas leurs paroles morgane leva les mains et elle luisait comme un feu son chaleur le bâton de merlin rayonnait lui aussi et il l'agita devant lui mais lancelot ne vit plus rien car le creux chevalier était prêt un second assaut il mis sa lance en arrêt leva son bouclier se pencha et lança sa monture tandis qu'il galopait sur le terrain sombra lui semblait dur comme le fer et sa force comparable à un puissant courant électrique la pluie tombait de rue maintenant et les éclairs ne cessait de zébrer la nuit un roulement de tonnerre continu couvrait le bruit de la galopade et le vent sifflait sur le casque de lancelot dont la lance visait le bouclier de son ennemi il se heurtèrent avec un énorme fracas les deux écuyers vacillèrent et le creux chevalier fut désassonné son bouclier et sa cuirasse percée d'une lance brisée en bras gauche se détacha dans sa chute sa lance s'éclata et il perdit son bouclier mais il se releva presque aussitôt dégainant sa longue épée de la main droite lancelot mit pied à terre se débarrassa de son bouclier et dégaina lui aussi son effet à demain puis il se porta la rencontre de l'ennemi sans tête ce dernier fera pas le premier et lancelot para le coup le choc se répercuta sur toute la longueur de ses bras il fera pas à son tour mais le coup fut détourné ils croisèrent le fer crânement sur tout le terrain jusqu'au moment où lancelot voyant une ouverture frappe à son cou le plus violent le creux chevalier culbuta dans la boue son plastron fendu presque jusqu'à l'endroit où le bois de la lance faisait saillie à ce moment morgane la fée poussa un cri perçant s'étant retourné lancelot vit qu'elle était tombée sur le motif que merlin avait tracé le magicien baignant maintenant dans une lueur bleuâtre leva son bâton et s'avança lancelot fit un pas dans leur direction et il sentit une grande douleur au flanc gauche tout en se tournant vers le creux chevalier qui à moitié relevé se préparait à lui porter un nouveau coup d'épée lancelot étreignant son arme à demain lui imprima une direction nouvelle l'apprendissant bien haut pointe vers le sol il se lança sur son ennemi perça sa cuirasse de par en part le clouant au sol un cri perçant jaillit qui retentit dans l'armure et une boule de feu s'échappa de l'ouverture du cou puis la flamme s'éleva rapidement et jaillissant sous la pluie vacilla et s'éteignit au bout de quelques instants lancelot s'agenouilla puis lentement se leva pour se tourner vers les deux êtres qui se faisait face tous deux se tenaient maintenant dans la boue du dessin magique aux motifs géométriques baigné l'un et l'autre d'une lueur bleuâtre lancelot fit un pas vers eux puis un second pas merlin cria t il tout en s'avançant vers eux j'ai fait ce que j'avais annoncé et maintenant je vais te tuer morgane la fée se tourna vers lui les yeux écarquillés non cria t elle sort du cercle fait vite je le retiens ici son pouvoir décline bientôt ce lieu ne sera plus va lancelot hésita un court instant puis fit demi-tour et se dirigea aussi rapidement que possible vers la périphérie du cercle tandis qu'il allait parmi les monolithes le ciel paraissait en ébullition et fit encore une douzaine de pas puis dut s'arrêter pour souffler il se retourna pour jeter un regard sur le lieu du combat les deux personnages étaient encore enlacés en une étreinte magique cette scène se grava dans son cerveau lorsque les cieux se déchirèrent l'enceinte un jet de feu sur l'extrémité opposé du cercle ébloui il se protégea les yeux de la main lorsqu'il la rabaissa il vit les pierres tombées silencieusement ou disparaître la pluie se calma aussitôt magiciens et magiciennes s'étaient évanouis en même temps qu'une partie de la structure mégalithique les chevaux s'étaient éclipsé avisant une pierre de bonne taille il allait s'y asseoir il se défi de sa cuirasse la laissant tomber à terre mon flanc gauche les lancer et il le comprimait fortement il se plia en deux et reposa son visage sur sa main gauche la pluie allait en diminuant et finalement c'est ça les brumes réapparurent il respira profondément et revécu le conflit c'était cela oui c'était là ce pourquoi il avait survécu à tous les autres ce qu'il avait attendu si longtemps tout était terminé il allait pouvoir se reposer après avoir perdu conscience pendant un certain temps il fut ramené à la réalité par une lumière fixe qui filtrait entre ses doigts et lui percer les paupières il baissa la main leva la tête ouvrit les yeux l'objet passa lentement devant lui dans un halo de lumière blanche il ôta ses doigts poisseux de son flanc gauche et se leva pour le suivre solide rougeoyant pleurieux et pur en commune mesure avec l'image de la grande salle l'objet l'entraîna sur la plaine éclairée par la lune de l'obscurité à la clarté à l'obscurité jusqu'au moment où enveloppé de brume lancelot l'atteigné enfin et l'étreigny ainsi s'achève le livre de lancelot dernier des nobles chevaliers de la table ronde et ses aventures avec raxas le creux chevalier et merlin et morgane la fée dernier des sages de camelot dans sa quête du saint graal pour face est gloria merci de m'avoir écouté si ce n'est déjà fait abonnez vous partagez la équipe et et surtout prenez soin de vous merci de m'avoir écouté ces Sous-titrage ST' 501